Salut la communauté ! Alors, dans cette vidéo, je fais ce que je fais pour mener dans la vidéo précédente, c'est-à-dire aller sur le site de Sankris.net pour essayer de planer davantage d'informations concernant l'entreprise. Et donc là, je suis sur le site de l'entreprise et en fait, ils ont trois points principaux à partager avec vous. Alors, le premier point concerne ça, l'onglet à propos de nous. Et donc là, ils vous présentent leur positionnement. Et ce qui est intéressant ici, c'est de lire quelles sont... Bon, je vais vous lire ça carrément. Ça dit la défense grâce à son positionnement en tant que VIP du groupe Thales, avec lequel nous avons réalisé une montée en compétences de plusieurs secteurs de l'électronique de défense. Donc ici, on comprend clairement qu'ils ont eu à travailler avec le groupe Thales. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude de suivre tes vidéos de Philippe Simot. Il a Philippe Simot invité. Je m'appelle très bien du nom du monsieur. J'ai essayé de retrouver la vidéo, mais je n'ai pas pu. Un monsieur est lancé qui avait un business, une entreprise dans le domaine de la sécurité et donc qui fournissait des produits et des services à l'armée ivoirienne. On est d'accord ? Et je crois même que ce n'est pas qu'à l'armée ivoirienne. Donc ce monsieur disait clairement qu'une entreprise très importante qui fournissait des services comme lui à l'armée ivoirienne, c'était le groupe Thales. Donc le groupe Thales se retrouve encore ici. Et son fils est ouvertement ici qu'ils ont eu à travailler avec le groupe Thales. Je ne sais pas, mais si je veux me baser sur la renommée de ce groupe-là et de savoir que son fils travaille avec ce groupe-là, je trouve que c'est un point positif. Alors, ce que je dis ici, ce n'est rien. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est bon, on va aller investir. Non, c'est juste un point positif que j'ai remarqué et que je fais ressortir. Donc ça, c'était le premier point que je voulais faire ressortir. Le second point que je vais faire ressortir, c'est, vous pouvez voir aussi, c'est les pays de présence, les pays dans lesquels l'entreprise est présente. Et donc, vous pouvez voir, en fait, vous allez voir, c'est une autre place que c'est mentionné, en fait, c'est le siège social de l'entreprise est en Côte d'Ivoire. Donc c'est un truc que je n'avais pas encore compris jusque-là. Donc là, c'est dit, c'est dit que là au moins, le siège en fait est en Côte d'Ivoire et ils sont dans six, huit pays de présence. D'accord ? On a huit pays. Alors, donc, ça ressemble bien à ce que Sika Finance a dit dans son article. Donc, au départ, enfin, au départ, à la fin de la période de croissance, ils étaient à des sept filiales et ensuite, ils ont fait une restructuration pour se recentrer sur huit pays, on va dire. Donc là, actuellement, ils ont huit filiales. Alors, ça, c'est le deuxième point que je voulais partager. Et le troisième point, ça concerne évidemment les états financiers. Alors, vous pouvez voir ici, dans l'angle finance, clairement, il n'y a rien pour le moment, on est d'accord. Donc, généralement, ce que les gens se font, c'est-à-dire qu'il faut mettre des rapports annuels par année, vous pouvez télécharger. Mais ici, ils vous disent, nous, nous ferons un plaisir de répondre à vos questions concernant nos communications financières. Contactez-nous par mail. Donc, visiblement, ils vont leur envoyer un mail pour recevoir les états financiers. Mais je crois que c'est du bluff. Je ne crois pas qu'ils vous enverront leur état financier juste à des particuliers comme ça, si vous envoyez un mail. Parce que, je vous dis, imaginez concrètement comment ça peut se faire. Donc, chaque fois que quelqu'un envoie un mail, on lui envoie son état financier. Ça demande trop d'attention pour pouvoir faire ce genre de truc. Si 1000 particuliers demandent des états financiers, ils ne sont pas là. Chaque fois, on va envoyer des états financiers. Il y a 1000 particuliers, on est d'accord. Donc, je ne crois pas que si un particulier envoie un mail, il recevra un état financier. Je ne crois pas. Alors, donc, les états financiers, pour l'heure, ça manque toujours. On est d'accord. Et ici, je vous répète des informations qu'on sait déjà. Donc, le prix de l'action, ce sera de 600 francs. Ça va porter sur 1,5 million d'actions. On est d'accord. Et 600 francs fois 1,5 million, c'est 100 000, ça vous fait 900 millions. Le franc CFA, ça, c'est le montant de l'opération. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi ? C'est, bon, ok. Déjà, la date, c'est précisée si c'est du 10 janvier ou février. Donc, c'est très, très prochainement. Disons que, comparé à la date d'aujourd'hui, c'est dans deux semaines. On est d'accord ? C'est dans deux semaines. Et ça va durer deux semaines. Ok. C'est dans deux semaines, ça va durer deux semaines. Et l'autre point que je voulais soulever ici, c'est, on n'a pas le flottant. On n'a pas le flottant, ça veut dire qu'on ne sait pas. 1,5 million d'actions qui sont là, ça représente quel pourcentage du nombre total d'actions. On est d'accord ? Et étant donné qu'on n'a pas le flottant, ça veut dire que, on ne sait pas, à 600 francs CFA, quelle valorisation ça implique ? Quelle valorisation boussière ça implique pour l'entreprise ? Donc, ça fait deux choses. On n'a pas le flottant, on n'a pas la valorisation boussière. Et étant donné qu'on n'a pas les états financiers, donc pas de résultats, on ne peut pas calculer de PR ou bien de PBR ou bien les ratios habituelles. Donc, non, on ne peut pas encore pour le moment dire si c'est un buy ou un sell. Donc, voilà les quelques informations que j'ai glanées. Je vais, comment dire, rester à l'attente, à l'affût des informations. Si vous avez des informations de votre côté, n'hésitez surtout pas à les communiquer en commentaire à cette vidéo ou bien dans le groupe. C'est d'accord ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada